Au début, les gens n'avaient rien. Leur corps les tiraillait et leur cœur ne ressentait que de la haine. Ils se sont battus, sans cesse, mais la mort les éluda. Ils sombrèrent dans le désespoir de leur éternel bourbier. Un homme offrit un serpent au soleil et pria pour le salut. Une femme offrit un roseau au soleil et demande la joie. Prenant pitié de la tristesse du monde, Dieu naquit de ces deux mortels. Dieu créa le temps qu'il partagea entre le jour et la nuit. Dieu marqua la voie du salut et offrit la joie aux mortels. Mais Dieu prit l'éternel en échange. Dieu créa des êtres pour faire naître l'obédience envers elles. Le dieu rouge, The Shilbara. Le dieu jaune, L'Obselvite. De nombreux dieux et anges. Enfin, Dieu se mit à créer le paradis où le bonheur consisterait à s'y trouver. Et là, Dieu se sentit fatigué et elle s'effondra. Les gens du monde entier déplorèrent cet événement, mais Dieu prit sa dernière bouffée d'air. Elle redevint poussière, promettant de revenir un jour. Dieu n'est donc pas perdu. Nous devons prier et ne pas renier notre foi. Nous attendons, plein d'espoir, le jour où le chemin du paradis s'ouvrira enfin. En 2003, la Team Silent, au sein de Konami, décide de donner suite à un premier essai réussi, Silent Hill. Vu le succès commercial, mais surtout critique du deuxième opus, on peut supposer sans mal que l'équipe de développement se retrouve confrontée à une difficulté plutôt inattendue. Il va être extrêmement difficile de faire mieux, et encore plus de captiver le joueur qui compte maintenant le nom Silent Hill parmi les valeurs sûres de jeux vidéo terrorisants. De plus au-delà du concurrent historique qu'est Resident Evil, il existe à présent de nouveaux noms, Fatal Frame ou Project Zero en France, et Forbidden Siren, qui ont réussi à imposer leur nom, si ce n'est comme référence, au moins comme espoir prometteur. C'est donc dans un contexte assez particulier, alors que le surveil voloror essentiellement sur PlayStation 2 devient un genre très à la mode, et notamment grâce à Silent Hill qui a placé la barre à un niveau ahurissant, qu'il va falloir briller, et prouver à nouveau que la colline silencieuse est bien le lieu où les amateurs d'horreur doivent se réunir. Certains d'entre vous doivent se demander pourquoi nous avons choisi de parler de Silent Hill 3 avant de traiter du deuxième épisode. Tout simplement parce qu'il s'agit d'une suite directe, continuant les événements comptés dans le premier. Et c'est justement la réponse de la Team Silent à l'interrogation que nous avions en préambule. Continuons l'histoire déjà connue, enrichissons la mythologie de notre univers, et repartons des bases déjà éprouvées pour les consolider et en faire quelque chose d'autre, quelque chose d'inoubliable. Le joueur incarne Heather, une adolescente de 17 ans, qui se réveille d'un cauchemar traumatisant durant lequel elle se voit déambuler sans raison, dans un parc d'attractions sujet à d'étranges phénomènes. Toutes les structures métalliques sont rouillées, l'endroit semble abandonné, et des déguisements de Robby, le lapin rose, mascotte du dieu, sont recouverts de sang. Ceux qui auront joué aux deux volets précédents auront reconnu la version altérée du monde, le The World. Alors qu'elle évolue dans son rêve, elle est victime d'une attaque par des créatures surréalistes, un chien dont le museau est fendu de part en part, et un étrange humanoïde dont les bras, ou plutôt les escroissances, sont suturés. En choisissant de nous plonger directement dans le cauchemar, Silent Hill 3 affirme son intention d'être plus direct, plus violent, plus radical que ses prédécesseurs. Il nous démontre également qu'il n'y a sûrement rien de plus perturbant que d'être livré à soi-même, amnésique, le joueur ne sachant absolument pas qui il est, dans une situation critique, sans savoir quoi faire, impuissant face à l'environnement et à ses ennemis. Il taquine également le joueur, en mettant en place dans son inconscient la recette de tout le jeu, un décor effrayant, incohérent et violent, dans lequel subsiste parfois une part d'innocence toute décalée, à l'image de ces lapins robisouillés par le sang. C'est une mise en place directe d'une des thématiques principales, la plus évidente de ce Silent Hill, le passage à l'âge adulte, la transition adolescente. Et elle apparaît comme évidente dès ce préambule. Nous sommes dans un parc d'attractions, lieu qui symbolise le divertissement enfantin par excellence. Mais plus rien ne semblait être amusant. Tout a subi les affres du temps, la rouille omniprésente et les papiers traînant sur le sol en sont les témoins. Robin n'est plus du tout mignon, il est effrayant, comme ce clown qui nous faisait rire autrefois au cirque et qui nous pétrifiait aujourd'hui avec nos yeux d'adultes. Enfin, il y a le danger, l'incapacité de l'affronter, et la fatalité parce que nous devons survivre à ce corps difforme, disproportionné, que nous ne comprenons pas et qui nous agresse. Notons bien que si ce parc d'attractions, le Lakeside Amusement Park, est peut-être totalement inconnu pour Heather, ceux qui auront parcouru les rues de Silent Hill dans les deux premiers épisodes auront peut-être repéré sur leur carte ou sur les panneaux publicitaires la mention de ce lieu, qui n'a donc rien d'imaginaire. Et que l'on aille au bout de ce cauchemar ou que l'on meurt auparavant, peu importe, puisque Heather se réveillera quoi qu'il arrive en sursaut dans un fast-food, et l'histoire pourra alors commencer. Tout dans ce Silent Hill a été travaillé à l'extrême pour nous faire vivre un cauchemar réveillé, ce qui en fait indéniablement un des plus beaux jeux de la génération PlayStation 2. Notez que ce jeu est sorti en 2003 et que la console a vu ses derniers titres sortis vers 2013. Ironie, le titre ressorti en édition HD sur la génération de consoles suivantes est presque moins beau que l'original. Le travail sur les textures et les lumières est incroyable et transcrit parfaitement l'aspect vieillis, rouillé, moisi, des éléments du décor. On retrouve les dominantes cramoisies, blanchâtres, les nuances de gris et les noirs profonds du premier opus, mais bien mieux mis en valeur ici. Si le deuxième Silent Hill a une dominante de gris et de bleu, le troisième est quant à lui orange, rouge et verdâtre. La lumière, quand il y en a, est naturellement orangée, crépusculaire. Toutes les phases dans le monde normal, la version non altérée par des forces maléfiques, sont aseptisées et lisses, créant un réel décalage. Mais de façon singulière, ce décalage prend le joueur à contre-pied. Pour la première fois peut-être dans un jeu d'horreur, ce sont ces phases dites normales où rien ne peut nous arriver qui deviennent inquiétantes. En effet, le joueur habitué à l'univers organique, tortueux et malsain des précédents volets peut vite se retrouver déstabilisé lorsqu'il évolue dans un environnement propre, sans danger et éclairé. Car le jeu fait une entorse à son propre univers. Peu importe que le joueur soit en sécurité, il ne se sent pas chez lui, il n'est pas rassuré. Si dans le premier opus, le scénario nous expliquait que les protagonistes se sentaient comme attirés par l'influence de la ville, ce troisième volet pousse ainsi le concept encore plus loin. Après avoir délibérément installé le joueur dans un environnement codifié durant les deux précédentes aventures, le retour à la réalité est froid, sans vie et sans intérêt. Et nous, joueurs que nous sommes, avons signé un contrat. Nous voulons jouer à Silent Hill, savoir ce que la ville nous prépare. Nous voulons être malmenés, avoir peur, être perdus pour mieux comprendre ensuite. Et c'est sans doute aberrant, mais c'est dans cette version altérée, sale, hostile, qui nous a été présentée dans le prélude, que nous nous sentons le mieux. Il nous faut y retourner. La ville nous appelle. Mais bien avant d'arriver à Silent Hill, il faudra évoluer dans le Central Square, un centre commercial à l'américaine, dont l'immensité et la diversité des équipements paraissent totalement absurdes une fois passées en version altérée. Traverser cet environnement est long, et laborieux, pour celui qui décide d'en découdre avec toutes les créatures rencontrées. Comme à l'accoutumée, il faudra préférer la fuite au combat. La Team Silent sert de ce premier décor comme d'une sorte de tutoriel. Il rappelle les bases de son univers aux joueurs. On y descend par un ascenseur et on ne cesse de descendre toujours plus bas, pour symboliser la descente aux enfers du personnage. On y croise des créatures grotesques que nous n'avons pas le temps d'analyser sans que la mort nous guette. On revisite le même lieu dans deux versions différentes, la réalité, et l'Otherworld, la version altérée. On s'habitue aux angles de caméra et au gameplay relativement classique. Rien de bien transcendant pour les fans de la série. En revanche, le lien avec le premier opus se fait relativement vite, même s'il n'est pas totalement évident lorsque l'on fait le jeu pour la première fois. Heather visite un centre commercial, tout comme l'avait fait Harry quelques années auparavant. S'il ne s'agit pas du même lieu, deux éléments sont présents pour nous rappeler le premier Silent Hill et nous faire comprendre que les deux histoires sont liées, tout comme les deux héros, Heather qui marche sur les traces d'Harry. On témoigne la présence d'une télévision qui, en subliminal, diffuse la vidéo de Cheryl appelant à l'aide, identique au mur d'écran du premier opus. Puis vient le premier boss, un gigantesque vert résidant dans le sous-sol, dans un sol sableux. Comme dans le premier, absolument. Une fois sorti de la folie du centre commercial, Heather décide de prendre le métro pour rentrer chez elle afin d'échapper à Douglas, un détective privé qui cherche à la conduire en direction de Silent Hill. C'est là aussi une première, le jeu n'a pas débuté à Silent Hill, bien que l'influence de la ville déborde sur l'environnement et les personnages. Et notre avatar n'a pas du tout l'intention d'y aller, contrairement à Harry qui y cherchait désespérément sa fille, et à James, le héros du deuxième volet, qui y commençait directement sa rédemption, dont nous parlerons, évidemment, dans un futur épisode. Nous prenons néanmoins le contrôle de notre personnage dans les toilettes, comme toujours dans les Silent Hill, et ce détail est quelque chose de rassurant et d'inquiétant à la fois, tant le lieu semble anecdotique en comparaison de ceux où débutent les premiers et seconds opus. Si le métro n'a, a priori, rien d'exceptionnel, il n'est pas sans rappeler l'influence avouée du film L'échelle de Jacob. Le film d'Adrien Line commence par une scène dans le métro new-yorkais et nombre de détails dans Silent Hill 3 sont repris du film. La porte grillagée, la rame de métro vide de fin de journée, l'ambiance lourde. Lorsque Heather tente de traverser à pied les rails, elle se fait foncer dessus par un train, là encore comme dans le métrage. Et ce n'est pas un hasard si elle cherche à rejoindre Bergen Street, comme le héros du film. Nous n'avions pas cité l'échelle de Jacob comme sous-inspiration au premier jeu, car cela ne nous semblait pas très pertinent. En revanche, les clins d'œil sont nombreux dans ce troisième épisode, et il est indéniable que la folie visuelle présente dans le film a été fondamentale dans la création du jeu. Heather ne quitte le métro que pour descendre toujours plus profondément. Elle traverse des égouts froids, brumeux, humides et sombres, comme Harry autrefois. Apparemment, pas d'autre moyen pour rentrer chez soi. Elle traverse brièvement les échafaudages d'un immeuble en chantier. Ce passage est très court, mais c'est lors de ce dernier que le brouillard se révèle réellement. Comme il existe une version normale et une version altérée de l'environnement, il existe maintenant ce que les fans anglophones appelleront le Fog World, le monde des brumes. Bien évidemment, le brouillard existait dans Silent Hill 1 et 2, mais il était tout à fait omniprésent et ne représentait pas alors de façon alternative de voir le monde. Il était tout naturel de voir Harry Mason ou James Sunderland évoluer dans des univers uniformément embrumés qu'alors nous considérions comme étant normaux. La seule alternative étant l'other world, la version altérée du monde infiniment plus brutale. Dans ce jeu, la brume s'oppose autant à la lumière rougeâtre des extérieurs du début qu'aux ténèbres du monde altéré. Après un passage chez elle, le joueur est enfin amené à se rendre à Silent Hill. La ville, encore sous le contrôle de la malédiction, est plus que jamais stylisée, ses décors semblant de véritables cauchemars improbables et tordus. Heather y rencontrera des personnages délirants dans des lieux qui nous semblent familiers, l'hôpital, dont nous visiterons l'aile psychiatrique, le parc d'attractions, celui-là même qu'Harry avait parcouru, et enfin l'église. Sur le papier, rien de très nouveau. Mais c'est pourtant avec un plaisir non dissimulé que le joueur retrouve ces lieux qu'il connaît déjà, pour aller visiter encore une fois, faire de nombreux liens avec le premier épisode et compléter sa connaissance de la ville. Silent Hill 3 affiche clairement son parti pris vis-à-vis de l'horreur et affirme une nouvelle fois qu'il est un jeu à ambiance, qu'il en connaît suffisamment les codes pour en jouer sans abuser de ressorts faciles. Il n'y a jamais de screamer, sauf dans la maison hantée du parc d'attractions, une véritable arnaque qui se moque ouvertement de l'horreur facile, dont la visite se fait accompagner d'une voix monocorde des plus ridicules. L'endroit en devient instantanément comique et la peur qu'il est censé provoquer est de suite désamorcer tant la mise en scène paraît dérisoire face à la folie ambiante du reste de la ville. Bien que les murs et le sol des deux visités brûlent, saignent et soient vivants, c'est par la direction sonore, le hors-champ et l'imagination foisonnante du joueur que le malaise est créé, le tout orchestré par le désormais culte Akira Yamaoka. On se souvient cependant d'une scène toute particulière et sujet à interprétation, la scène du miroir. Si nous n'avons pas d'explication précise à apporter à cette pièce, il est possible d'envisager Kether se retrouvant face à elle-même, dévoile son comté sombre, se fait recouvrir du sang de ses victimes. Elle rencontre Alessa à ce moment précis, un reflet d'elle-même ensanglantée qui pourrait bien la tuer si elle se laisse aller uniquement à la haine. A ce propos, lorsqu'elle est amenée à affronter Alessa dans le carousel, cette dernière lui confiera qu'elle ne sait pas pourquoi elle continue à lutter, qu'elle devrait se laisser aller et disparaître. Elle confie donc sa vengeance à Aether en lui laissant le choix d'être oui ou non sanguinaire. Peut-on y voir les fameux dieux rouges et jaunes dont parle la genèse de l'ordre ? La question reste ouverte, ceux-ci pouvant être aussi assimilés à Red Pyramid Tank de Silent Hill 2 et Valtiel sur lequel nous reviendrons dans quelques minutes. Yamaoka travaille toujours sur des sons trouvés et enregistrés plus ou moins au hasard qui sont ensuite découpés, pitchés, distordus et trafiqués. Cris d'animaux, paroles humaines, bruit du quotidien, synthèse sonore, le son directeur fait feu de tout bois et il est en général impossible en entendant le produit final d'identifier ce qui a servi de base à la création sonore. Et même s'il utilisait un bruit de moteur de bateau mélangé aux vociférations d'un clown afin de donner une voix à un monstre peut sembler étrange, voire complètement décalé, il faut bien dire que le résultat est extrêmement convaincant. Les bruitages sont variés, percutants et efficaces. Leur sonorité est toujours étrange et inattendue et se mêle parfaitement avec les éléments visuels. Le silence est toujours extrêmement bien utilisé pour remplir tous les rôles imposés par le scénario. La bande originale de Silent Hill 3 marque une évolution dans le travail de son compositeur, toujours Akira Yamaoka. Pour cet épisode, il compose un véritable album que l'on peut écouter comme tel sans même avoir fait le jeu. S'il existe beaucoup de pistes d'ambiance comme pour les volets précédents, ils se font dans l'ensemble bien plus agréable à l'écoute hors contexte. Yamaoka garde ses élans en pop-rock mais verse également dans le registre électro. Cet album, tout simplement nommé Silent Hill 3 Soundtrack tient tout à fait la route pré-isolément du jeu mais c'est après avoir passé quelques heures en compagnie de Heather qu'il révélera tout son potentiel. Cette bande originale verra l'apparition d'une voix qui deviendra la chanteuse officielle de la saga Marie Elizabeth Maglin connue également sous le pseudonyme de Melissa Williamson. Cette doubleuse a fait un travail tellement fondamental dans l'identité sonore de la série que dans Dance Dance Revolution Extreme elle sera tout simplement crédité sous le nom de Heather. Mis à part cette anecdote Marie Maglin est en fait un pilier du doublage en général et de l'anime en particulier et elle se cache derrière les voix de nombreux personnages ultra connus. Elle a également joué dans quelques films mais sous le nom de Melissa Williamson et surtout elle a assuré la direction du doublage sur des projets mythiques tels que Ghost in the Shell Cabaret Bebop ou Appleseed. Ce qui est nouveau c'est que Yamaoka toujours un peu musicien s'est demandé s'il ne pourrait pas faire d'elle une chanteuse et sa voix apparaît donc sur 5 des pistes de l'album. Quasi instantanément cette voix devient celle de toute la série et les meilleures émissions traitant de l'horreur dans le jeu vidéo n'hésiteront pas à s'en servir pour leur générique. Il est aujourd'hui difficile de ne pas juger un Silent Hill sans se baser sur la qualité d'écriture de ses personnages. Au centre de toutes les intrigues leur nature leur caractère et leurs enjeux ne se dévoilent bien souvent qu'au fur et à mesure. Notre amatard Heather est une adolescente qui nous apparaît comme familière il nous semble l'avoir déjà croisé. De l'aveu même des développeurs rien d'anormal puisqu'elle est inspirée par deux comédiennes françaises un savant mélange entre Charlotte Gainsbourg et Sophie Marceau. Elle est au centre de l'intrigue totalement victime de la situation et des multiples manipulations des autres protagonistes. Cependant Heather n'est pas un personnage vil et un peu idiot comme on en voit souvent dans ce type de jeu. Si on a l'habitude d'incarner des avatars muets qui passent leur temps à obéir aux ordres ici c'est tout le contraire. Heather est d'un tempérament rebelle et en n'acclamant pas la langue dans sa poche répondant sans détour à tous les inconnus qu'elle croise. Elle ne se comporte pas comme une cruche clichée qu'on croise dans des oeuvres horrifiques comme Clock Tower, Fatal Frame ou Love Rose subissant davantage les événements qu'elle ne les affronte. Heather est à ce titre un personnage souvent cité en faveur du combat dans l'évolution de l'image de la femme dans le média vidéoludique. Elle est en tout point capable de faire ce que n'importe quel héros masculin ferait et ne passe pas son temps à hurler et à avoir peur. Et si elle porte une mini jupe c'est pour insister sur une féminité assumée. Heather est une adolescente évoluant sans gêne apparente dans son époque et son genre ne l'empêche en rien d'être l'héroïne de cette histoire et de se comporter comme telle. Certains détails nous feront néanmoins nuancer ce propos mais nous verrons cela plus tard. D'ailleurs les vêtements d'Hether ont été sujets à débat lors de la conception du personnage le designer masculin l'ayant au départ affublé d'un pantalon. Ce sont les femmes de l'équipe de développement qui ont suggéré de lui faire porter la jupe insistant sur l'idée qu'une adolescente crédible s'ouvrir, escalader, manier approximativement les armes de corps à corps comme celles à distance elle commence d'ailleurs l'aventure avec un couteau dans son inventaire elle a du bagout et ressemble à une lycéenne que vous croiseriez dans la rue au hasard. Si cela peut paraître anecdotique pour certains d'entre vous il n'en est pourtant rien tant dans le genre horrifique il est rare de trouver un personnage aussi réaliste et après qui on ne peste pas car il est trop cliché ou trop terrorisé par les événements qui se jouent autour d'elle. Enfin, pour accentuer l'aspect réaliste du personnage les designers y ont ajouté des défauts. C'est à partir de Silent Hill 2 une signature de la série. On cherche à faire vivre des personnages vrais des êtres humains plutôt que des héros lisses et finalement sans grande personnalité. Heather est donc légèrement voûtée elle a des cernes sous les yeux des taches de ressorts qui désharmonisent son visage sa coupe de cheveux n'est pas très standard et elle n'est pas maquillée. Pour autant le genre n'en conclut pas qu'elle ne cherche pas à plaire ou qu'il n'est qu'un garçon manqué comme ce personnage que la seconde adaptation cinématographique essaye de nous faire aimer en justifiant à outrance les choix de design pour le personnage pas en arrière à ce que le jeu vidéo tentait de faire avancer. Heather est somme toute un peu comme tout le monde. Elle semble perdre patience assez vite et son humeur s'assombrit au fur et à mesure que l'histoire progresse. Si l'on observe le miroir dans les toilettes du centre commercial Heather avouera qu'elle en a peur ou plutôt qu'elle a peur de son reflet qu'elle considère comme une sorte de fausse image ce qui fait d'elle non une catoptrophobe les miroirs mais une spectrophobe le reflet. Il est important de faire le distinguo car il ne s'agit pas du simple refus d'une adolescente à accepter son apparence mais bien d'une problématique plus profonde. La suite du scénario le prouvera. Pour enfoncer le clou les joueurs observateurs remarqueront dans la chambre de Heather qu'il n'y a pas de miroir dans sa salle de bain et que le seul miroir présent dans la chambre est recouvert. Durant son périple Heather croise différentes personnes qui semblent toutes la connaître mieux qu'elle. Alors qu'elle s'apprête à rentrer chez elle elle croit furtivement une femme étrange entourée d'une aura mystique Claudia. La simple présence de Claudia provoque des migranizers et rend sa personne insupportable. Quelque chose dérange dans l'aspect visuel de Claudia ses vêtements sont d'une autre époque ce qui lui donne un air plus âgé. Elle marche constamment pieds nus se déplace mécaniquement et s'exprime de façon littéraire. Un détail nous frappe et vient brouiller notre perception. Impossible de connaître la nature de ses intentions de savoir si on peut lui faire confiance ou pas. Ce manque d'informations vient d'une astuce trouvée en consultant un magazine de mode dans lequel un mannequin s'était épilé les sourcils. Un visage sans sourcils n'indique que peu de choses tant les expressions faciales sont accentuées par leur présence. Alessa, lors de son enfance avait tendance à la considérer comme sa sœur. Elles ont été élevées ensemble et il est fort probable qu'elles aient fréquenté la Midwish Elementary School en même temps Alessa n'ayant que quelques années de plus. Elle passait de longs moments à jouer au tarot toutes les deux. Le père de Claudia Léonard Wolf était un fanatique absolu qui la tabassait afin qu'elle accepte les préceptes de l'ordre et c'est de là que vient sa dévotion religieuse maladie. Ce qui est étrange c'est la haine absolue qu'elle ressent envers son père alors que le zèle mystique qui lui a inculqué est sans nul doute ce qui définit le mieux la personnalité de Claudia Wolf. Plus tard la mère d'Alessa Dahlia fut on ne sait comment convaincue qu'il fallait offrir un sacrifice à Dieu afin de le faire réincarner et c'est tout naturellement qu'elle a immolé sa fille. Malgré l'intervention de Travis Grady le personnage principal de Silent Hill Origins ce plan a fonctionné et Alessa tomba enceinte de l'embryon de Dieu. Les brûlures qui lui ont été infligées ont été si graves qu'elle fut hospitalisée pendant 7 ans mais cette histoire vous la connaissez déjà. Quoi qu'il en soit il semble que Claudia n'ait pas été au courant du sacrifice humain dont son amie a été la victime mais comme l'enfant martyre s'est en quelque sorte réincarnée dans le corps de Cheryl c'est-à-dire de Heather Claudia se sentant dépossédée de sa seule amie veut voir Harry mourir. Si Claudia exprime une haine une ferveur ou une détermination absolue elle est infiniment plus honnête dans ses actes et ses propos que Vincent Smith que l'on croise pour la première fois dans le Hilltop Center. Vincent on l'apprendra tardivement est un prêtre du culte il est même suggéré que c'est lui qui a refondé le culte de Silent Hill une dizaine d'années auparavant. Individu fourbe et manipulateur il se sert de la religion pour s'enrichir trempant ses fidèles et détournant les dons. Il est assez probable qu'il se sert de Claudia faisant appel à sa foi pour en faire un pantin. Il est bien trop amical envers Heather pour qu'elle lui fasse confiance. Même si Vincent croit totalement à la prophétie du dieu réincarné il n'est pas impatient de voir ce projet se réaliser bien au contraire il cherche à maintenir le statu quo ce servant de Heather ce qui ne lui réussira pas. Cela dit Vincent ne fait pas semblant de détester Claudia qu'il juge trop fanatique peut-être a-t-il peur qu'elle lui échappe. On soulignera à nouveau une astuce dans le design du personnage son léger strabisme participe au fait qu'on ne sache jamais s'il est une personne de confiance ou pas. Enfin vient Douglas inspiré du prêtre du film Le cinquième élément cet homme d'un certain âge nous est présenté comme une source d'ennemis en premier lieu véritable cliché de détective privé il porte l'impair et le chapeau singeant les films noirs d'Hollywood. Une fois qu'Header a réussi à lui faire confiance il devient le seul protagoniste qui inspire un tant soit peu d'empathie. S'il reste discret tout au long de l'aventure véritable personnage fonction d'ailleurs d'autre utilité que de faire avancer le scénario il est possible de lui trouver une symbolique paternelle durant le temps que dure l'aventure. La deuxième chose qu'on attend d'un épisode de Silent Hill hormis les personnages c'est bien entendu les créatures qui peuplent la ville. Depuis le premier jeu de la franchise la team Silent travaille à donner de la cohérence aux ennemis. Nous avions vu dans notre épisode précédent qu'Harry croisait des rebuts de cauchemars d'Alessa des créatures l'ayant traumatisé. Ici les choses sont moins faciles à expliquer et nous n'allons pas nous risquer à surinterpréter le travail de design. On sait de source sûre qu'en plus des travaux de Francis Bacon Masairo Ito s'est inspiré de l'oeuvre de Jerome Bosch qui a peint l'enfer en particulier pour le monstre baisse. Ito a observé dans la vision de Bosch les démons sont souvent bien en chair. On observe une tendance générale à l'humanoïde héritée de Silent Hill 2. Les créatures animales sont moins nombreuses si ce n'est l'iconographique chien présent dans tous les jeux. Ici le museau fendu en deux pour vous rappeler les deux têtes du Cerber gardien des enfers. Comme dit précédemment la thématique principale et la plus apparente de cet opus de Silent Hill c'est le passage à l'âge adulte. Heather est responsabilisée rapidement dans le jeu. Elle doit faire des choix sans avoir de compte à rendre à personne si ce n'est à elle-même. Il est amusant de constater qu'au début du jeu avant la découverte du corps de Harry elle n'a inconsciemment que des choix infantilisants à faire. Lorsqu'elle croise Claudia pour la première fois celle-ci lui parle d'une façon compliquée dit des choses totalement cryptiques dont on ne saisit pas le sens même si on comprend tous les mots. Elle nous tient sous son autorité ne répond pas directement aux questions de Heather et dicte sa loi ses codes s'imposant comme la détentrice de la vérité celle qui sait. Heather est en position d'infériorité et d'ignorance et n'a d'autre choix que d'écouter. Et bien que celle-ci refuse elle est immédiatement punie par une migraine qui la condamne à finir âge d'eau. Ensuite elle essaie sans cesse d'éviter la conversation avec Douglas qui lui pose des questions personnelles et qui tente de l'accompagner quelque part. Si on peut y voir une méfiance toute naturelle l'inspecteur vêtu d'une gabardine pouvant vite passer pour un prédateur sexuel on peut également se demander si Heather ne l'évite pas parce qu'on apprend aux enfants à ne pas parler aux inconnus et à ne surtout jamais les suivre ou bien parce qu'elle devine qu'il devrait lui révéler une vérité qu'elle ne veut pas entendre ce qui peut se voir La perte de Heather se fait avec violence et de la pire des façons. Victime des adultes elle retrouve son père assassiné dans sa propre maison. Confrontée à la mort de la personne qui lui est la plus chère l'adolescente n'a d'autre choix que d'affronter la réalité ce qui semble ironique lorsque l'on parle de Silent Hill. La mort touche n'importe qui à n'importe quel moment et presque jamais au bon moment. Face à une perte violente et se retrouvant seule au monde ses réactions se font forcément brutales. Heather veut venger la mort de Harry se venger de ses adultes qui font d'elle ce qu'ils veulent. C'est cette soif de vengeance qui mène notre personnage dans la ville de Silent Hill qui lui donne la motivation de continuer maintenant qu'elle n'a plus rien à perdre ne laissant plus rien derrière elle. Et pour que le joueur spectateur fasse bien le point sur la situation et l'état psychologique du personnage qu'il incarne une scène magistrale s'offre au joueur. Il est important de s'attarder sur cette séquence tant elle représente à elle seule l'esprit de la saga la finesse de la mise en scène de la team Silent. Si au départ nous sommes à l'extérieur de la voiture c'est uniquement pour nous situer pour rassurer la continuité scénaristique et pour marquer l'ellipse temporelle. Nous sommes en route avec Heather et Douglas. Mais c'est bien ce qui se joue à l'intérieur du véhicule qui nous intéresse. Plutôt que de bêtement mettre en scène une séquence banale durant laquelle les personnages ne se disent rien on nous place rapidement dans la confidence et c'est la direction sonore qui nous invite à l'intérieur de la voiture. Il fait nuit noire et bercé par le ronron du moteur Douglas tente d'ouvrir la conversation en parlant de la météo. Si ce détail peut amuser au départ il commence à pleuvoir il a pourtant une importance dans la symbolique de ce qui va se jouer dans le dialogue. Ici nous allons faire le point nettoyer les faux-semblants enlever le maquillage qui sert à grimer l'identité de la jeune femme et nous allons nous sentir tristes et mélancoliques en nous tournant vers le passé. Si vous vouliez pousser de l'analyse au maximum on pourrait s'attarder sur ce travelling utilisant un des coins du pare-brise de la voiture qui cache Douglas lorsqu'il pose des questions sans importance et qui finit par dévoiler les deux protagonistes enfermés dans le véhicule tous les deux dans le même axe. La conversation peut maintenant commencer à être intéressante. Maladroitement Douglas relance la discussion et demande à Heather ce qui peut bien se passer à Silent Hill. Cette fameuse question c'est celle que posait le teaser du premier opus lors de sa présentation en E3. Là encore le rappel n'est pas fortuit puisque le lien va se faire directement à travers ce qui se dit. Lorsque Douglas raconte qu'il est déjà allé une fois à Silent Hill et que ce n'est plus la charmante petite localité qu'il a connue la caméra est située derrière les personnages sur la banquette arrière comme pour nous désintéresser du propos. L'inspecteur va probablement raconter une anecdote dont on se fiche et continuer à faire la conversation tant bien que mal. Une personne a disparu dans la ville rien de plus banal pour le joueur habitué. Heather révèle alors être né dans la fameuse ville. Douglas, gêné, s'excuse et est mis en scène de dos. Nous n'assumons pas son erreur sa question est déplacée. En ouvrant sur cette révélation, une longue série de plans va faire la lumière sur la véritable identité de Heather. La mise en scène nous rappelle cependant que les personnages sont seuls, bien qu'ils soient deux ici. Chaque plan est serré sur un seul personnage et il est rare que l'on dévoile l'ensemble de la scène, pourtant limité à un espace réduit. Le dialogue se fait en champ contre champ, insistant sur la séparation de nos deux protagonistes. Douglas, naïf, pose des questions et se contente de réagir en faisant preuve d'empathie. Heather raconte l'histoire de Silent Hill, l'histoire de sa vie, l'histoire du premier opus. Ce passage pourrait être maladroit s'il n'était pas si réfléchi. On observe un plan de coupe montrant le cahier qu'Harry a écrit en cas de décès pour sa fille. Il est posé sur les cuisses de l'adolescente, rappelant invariablement le cahier de dessin lors de l'intro du premier jeu posé sur les cuisses de Cheryl, assise à la même place, se faisant elle aussi conduire à Silent Hill de nuit. D'ailleurs, la première question de Douglas sert de rappel, là encore. Il demande à Heather si elle dort, peut-être pour nous resituer et nous rappeler que Cheryl était endormi lors de son arrivée à Silent Hill. La vérité éclate. Heather est l'enfant confié à Harry à la fin du premier épisode, enfant qu'il a élevé pendant 17 ans. Cet enfant qui est une réincarnation de Cheryl, d'Alessa, cet enfant qu'on cherchait à détruire auparavant et qu'on protège en la séparant de tout ce qui la relie à Silent Hill maintenant. Pour que ce dialogue ne soit pas qu'un simple résumé, un pense-bête au joueur du premier, quelque chose de tout à fait indigeste, la mise en scène et le rythme ont été pensés sur la bande-son. La transition entre l'ambiance musicale de la scène, le bruit de la voiture de l'extérieur et les sons et les voix à l'intérieur est absolument parfaite. Le point de vue sonore se rapproche des personnages tout au long des deux premières minutes. Même si la caméra est à l'extérieur, l'auditeur est dans la voiture avec les personnages. Puis la musique réapparaît avec voix et percussion en même temps que Heather mentionne son enfance à Portland et tente de se souvenir des événements qui ont secoué Silent Hill 17 ans plus tôt. La caméra se tourne vers l'avant, vers la brume et le bruit du moteur, de la pluie et des essuie-glaces que nous entendons toujours de l'intérieur se confondent encore plus avec la musique. On les assimile facilement à un battement cardiaque régulier comme un métronome. Un battement cardiaque lent, reposé. Il ressemble à l'idée qu'on se fait de quelqu'un qui dort. Régulièrement, le visage de Heather apparaît brièvement. Illuminé par les réverbères, là aussi en rythme et les ombres soulignent ses cernes déjà marquées. Elle a l'air épuisée. Tout le dialogue suit scrupuleusement la partition, le rythme de la musique. Elle raconte à Douglas comment Dalia Gillespie a voulu utiliser sa fille Alessa comme vaisseau pour la renaissance d'une divinité locale, Samael, puis comment Harry a adopté cet enfant en lui redonnant un nom, Heather. Elle explique enfin que Claudia, qui a provoqué la mort de Harry, veut recommencer le cycle en utilisant Heather pour une fois de plus tenter de faire naître Samael. Tout au long de ce monologue, la caméra est en face de Heather que l'on voit à travers le pare-brise sur lequel ruisselle l'eau de pluie comme si l'eau coulait sur son visage. Elle finit son histoire en racontant comment elle a été adoptée par Harry, comment il l'a élevée et comment il est mort. Dépassée par les sentiments, elle finit par s'adresser à lui, puis la caméra sort totalement du véhicule n'encadrant plus que l'arrière alors que les bruitages et la musique nous suggèrent que nous sommes ressortis de la voiture, laissant Heather et Douglas finir seul leur voyage et leur conversation. Ne nous reste plus qu'un écran noir et le chant de Marie-Élisabeth Maglène. Un risque, ici encore. Laissez le spectateur sur un écran noir pendant plus de 3 secondes pour laisser le morceau se finir. Si cet effet accentue encore l'ellipse temporelle et la durée du voyage plus longue prévue, il demande surtout au joueur d'être attentif aux paroles écrites pour le morceau chanté par Maglène. La chanson, voisine des compositions de Mastipatag ou de Portish Shed, s'appelle Letter from the Past. Il est question de s'écrire une lettre à soi-même et de la relire des années plus tard pour faire un constat et considérer sa vie au présent. S'il est empreinte de mélancolie, le style musical choisi est d'un. Elle s'achève pourtant par une même phrase répétée de nombreuses fois expliquant que si nous avons été mis sur terre, c'est pour ressentir de la joie. Cette rengaine, c'est ce que Heather doit tenter de se répéter pour ne pas perdre la raison. Et c'est ce dont le spectateur doit se rappeler avant d'attaquer la deuxième partie du jeu. Parce que c'est également un autre risque que la Team Silent prend ici. Cette cinématique qui semble dévoiler tout un pan de l'intrigue et clore le scénario n'est en fait que la fin de l'introduction, qu'un rappel pour mieux situer les événements à venir. Et c'est par le sang que tout arrivera. Heather va devoir se faire violence, éliminer ceux qui se dresseront sur son passage et grandir avec le passé qui vient maintenant de ressurgir à sa mémoire. Sa vengeance sera terrible et elle se donne pour mission de tout bonnement éliminer l'ordre, la religion qui hante Silent Hill. Elle porte l'enfant Dieu. Elle est responsable du salut tant attendu par les Illuminés. Ce sang qui jonche les murs tout au long de l'aventure qui recouvre Heather dans la terrifiante scène du miroir et qui, si on cherche une symbolique à tout, peut être une allégorie de l'adolescence, des monstruations, de la possibilité d'enfanter. Et ce n'est pas l'avant-dernière salle juste avant le boss de fin qui viendra contredire notre interprétation. Véritable figuration de l'hymen, il se retrouve déchiré, violé, juste avant la naissance du messie tant attendu. Enfanter Dieu, être à l'origine de la fin du monde et de son renouveau, c'est la mission que les membres de l'Ordre lui ont confiée bien malgré elle. La deuxième thématique forte de Silent Hill 3 semble à présent évidente. Il y a question de religion. Mais contrairement au premier opus qui mettait en scène un père désespéré luttant maladroitement contre une machination religieuse, Heather est au courant de sa mission. Et plutôt que de critiquer une vision de la religion, Silent Hill 3 en fustige toutes les interprétations. S'appuyant sur l'aveuglement que l'intégrisme des religions monothéistes peuvent engendrer, la chrétion de thé en priorité, la team Silent offre à ses joueurs plusieurs professions de foi, plusieurs lectures du même dôme. Claudia est clairement une intégriste. Elle ne vit que pour son dieu, ne cesse de parler à l'aide de paraboles et n'a plus aucune empathie envers l'espèce humaine si ce n'est celle que lui dictent les écritures. Elle a plus ou moins sombré dans la folie au point que son père, Léonard, cherche également à se débarrasser d'elle et l'a totalement reniée. On peut aisément l'opposer à Vincent. Il fait partie de l'ordre mais représente son côté réformiste. Cet homme d'église veut voir une révolution dans le culte en place au point de se retrouver en conflit avec Claudia. Il use un cynisme absolu à chacune de ses paroles et va jusqu'à faire douter Heather de la pertinence de sa vengeance en la confrontant à elle-même en lui posant la question « Devenu culte, ils ont l'air de monstre pour toi ? » Nous ne connaissons pas les véritables intentions de Vincent. Peut-il simplement éliminer Claudia pour réformer son église ? Soutient-il sa démarche de renaissance de Dieu ? Aide-t-il Heather ? A ce titre, il est comparable à Kaufman qu'on ne situait jamais réellement lors du premier jeu. En véritable opportuniste, il essayait de sauver son commerce de drogue. Vincent détourne les fonds de l'église à son compte. Claudia est-elle comparable à Dalia, persuadée de faire le bien, prête à tous les sacrifices et à toutes les ignominies pour l'avenir de Dieu, peu importe ce qu'il advient des humains ? On croise également des noms durant l'aventure qui sont reliés à l'ordre. Léonard, le père de Claudia, mais aussi Stanley. Ce dernier laisse une multitude de notes qu'il disséline partout dans l'hôpital dans l'espoir qu'Eser finira par les lire, lui assurant une sorte de salut. Il est lui aussi totalement endoctriné au point de déclarer et être fou d'amour pour l'adolescente qu'il n'a jamais croisé. Parmi les documents, encore, il est fait mention d'un orphelinat cachant un repère de religieux, faisant du bourrage de crâne aux pauvres enfants pour les rendre totalement fidèles aux dogmes de l'ordre. Si ce dernier détail n'a pas encore une grande valeur ici, il sera en revanche au centre de tout un pan de scénario de Silent Hill 4. Heather s'affirme comme athée durant l'intégralité du jeu, voire clairement anticlérical lors de son passage à Silent Hill. Elle combat physiquement et psychologiquement les hommes et femmes d'église, les représentants de Dieu, les fervents qui la poussent à accomplir la prophétie. Tout ce qui touche à l'ordre et source de souffrance et l'équipe de développement s'est donné à cœur joie pour démontrer que le fanatisme n'a jamais rien de très positif. Elle incarne une version de Chaville plus forte, plus déterminée, qui n'hésite pas à utiliser tout un arsenal d'armes pour arriver à ses fins. De son côté, Alessa n'est pas en reste. Ce sont maintenant des murs gruyants du son des pratiquants qui décorcent à l'antile. Quand il ne dégouline pas, il brûle. Un rappel de la catastrophe dont a été victime la fillette lors d'un rituel visant ressusciter Dieu là encore. Heather lutte aveuglément contre l'ordre en oubliant qu'elle tue elle aussi des personnes et qu'elle se donne le droit de les punir. Après tout, n'est-elle pas considérée comme Dieu ? C'est encore un coup de génie de la part de la Team Silent. En s'appuyant sur les dômes monothéistes, il excuse la violence et le déterminisme de notre avatar, lui donnant raison de punir toutes les personnes s'étant trop consacrées à leur gnome. Dieu a tous les droits, même les pires. Et ce n'est pas Vincent qui, même s'il parvient à faire douter le joueur en lui opposant le concept de monstre fanatique, sait faire marche arrière à l'apocalypse du dieu qui est devenu Heather. Si elle est bien la divinité annoncée, alors les gens devront mourir de sa main et lui avec les autres. Si elle n'est qu'une simple jeune femme sous l'influence d'Alessa qui lui transmet son point de vue, alors tout ceci doit maintenant cesser. Heather est une femme de son temps. Elle n'a ni dieu ni maître. Elle s'est émancipée des principes d'autrefois, elle sait faire la part des choses et sa vengeance sonne comme un pied de nez à toutes les croyances magiques et divines, observant les croyances déchirées entre eux en son honneur. On décèlera cependant un semblant de morale et de remords si on fait une deuxième partie en utilisant la même sauvegarde. Il est possible à ce moment-là de débloquer une nouvelle fin intitulée possédée dans laquelle Heather est devenu folle à force d'être trop sanguinaire et ne représente guère plus que de la haine et de la souffrance. Le philosophe doit savoir résister à la tentation de faire le bien. Si jamais l'avenir d'Ether venait à être compromis, l'ange Valtiel, probablement une création de la colère d'Alessa, veille à ce que tout se déroule comme prévu. C'est dans ce jeu que Valtiel, une entité unique dans l'univers de Saint-Antille, fera ses premières apparitions. Alors que Heather explore le centre commercial, la créateur lui apparaît à travers les rideaux métalliques d'une cage d'ascenseur. Les portes se refarment automatiquement derrière le pauvre protagoniste, elle se retrouve dans un face-à-face forcé avec un être dont le visage semble n'être qu'un morceau de cuir tendu sur un crâne et dont la tête revivre tant qu'il est impossible de réellement discerner sa physionomie. Quelques sutures malfichues lui tiennent lieu de bouche. Il semble vêtu d'une robe de cérémonie et des gants ensanglantés. Son corps est humanoïde, mais ses postures et mouvements sont si étranges et inattendus qu'on est plutôt enclin à l'associer à un insecte. Valtiel réapparaîtra plus ou moins régulièrement dans Saint-Antille III, souvent lors des transitions entre monde standard et monde altéré. Il sera presque toujours séparé de Heather par un grillage ou des barreaux, ce qui peut laisser au joueur le loisir de l'observer. Par ailleurs, si le joueur malhabile ou malchanceux laisse mourir Heather, on verra parfois, avant l'écran de Game Over, le corps de l'héroïne traîné par Valtiel vers un insigne de l'ordre. Cet insigne, que nous croisons plusieurs fois dans la série puisqu'il sert de point de sauvegarde, est nommé « Hello of the Sun » en version originale, ce que nous avons choisi de traduire ici par « Auréole solaire » ou « Cercle solaire ». Ce symbole religieux du culte de Silent Hill, une fois déchiffré, rappelle en quelques mots la genèse telle qu'elle est enseignée aux fidèles de la secte, ainsi que leur volonté de faire renaître leur dieu. Il signifie « Réincarnation » d'après Heather elle-même. Valtiel semble entretenir avec ce cercle une connexion particulière, peut-être aussi forte qu'avec le sceau de Métatron qu'il porte sur chacune de ses épaules. Ce sceau est un autre dessin kabbalistique religieux, présent depuis le premier épisode, défini dans un livre donné par Vincent comme « L'agent de Dieu ». Ce n'est pas un hasard si Valtiel est vu à plusieurs reprises tournant inlassablement une grande valve rouge circulaire. D'après les textes de Lorne, l'ange Métatron est intimement lié à Valtiel au point que les deux personnages semblent se confondre. Le nom même de Valtiel est lui-même un dérivé du mot français « valet ». Il est le valet de Dieu et semble agir pour la renaissance de ce dernier. C'est pour ressusciter la mère de Dieu qu'il traîne Heather vers les cercles solaires après sa mort. Ce qui est en soi une façon intéressante de faire entrer le concept de point de sauvegarde dans le scénario du jeu. Son apparence physique, qui n'est pas sans rappeler un accoucheur ensanglanté, semble appuyer son rôle de faciliteur dans la démarche de la renaissance divine. Et par son action répétitive sur les valves, il semble symboliser l'idée du cycle de la vie, de la naissance et de la mort. Par ailleurs, le joueur n'affrontera jamais Valtiel. Ce dernier est toujours passif, mais il semble poursuivre Heather pour la surveiller peut-être. S'il fait montre de cruauté envers les autres entités présentes, il ne manifestera jamais d'animosité envers le personnage principal du jeu. Valtiel est donc une sorte d'entité neutre, son inhumanité ne représentant pas une forme de danger ou de menace. A bien y réfléchir, Claudia semble être un antagoniste nettement plus inquiétant. En prenant du recul, on se rend compte qu'analyser les valeurs morales portées par Silent Hill 3 est une expérience fructueuse. Le jeu est fortement ancré dans sa géographie, et on ne peut pas l'imaginer se situer ailleurs que dans la ruralité américaine. Le fanatisme religieux moderne, tel qu'il est présenté dans le jeu, ne semble pas pouvoir s'imaginer ailleurs que dans la Bible Belt, et on pensera forcément à plusieurs reprises à l'épisode des sorcières de Salem, ou bien aux télévangélistes qui rassemblent les fidèles et les liasses de billets de banque. On peut tout à fait rapprocher le combat de Heather de celui tout à fait actuel aux Etats-Unis, de n'importe quelle femme cherchant à avorter alors qu'elle fait face à un environnement religieux. Ne perdons pas de vue que c'est une équipe japonaise qui a écrit le jeu et que leur point de vue est forcément plus distancié. Le message qu'ils sont nous adressés à travers le duo Vincent-Claudia n'est pas très flatteur envers la religion. D'un côté, les agitateurs des individus charismatiques utilisant la foi comme business plan et de l'autre, les fidèles individus trop simples pour comprendre qu'on les manipule, priant quand on leur demande de prier et détruisant ce qu'on leur demande de détruire. Nous avons choisi d'aborder deux des thématiques abordées par Silent Hill 3, la religion et la fin de l'enfance. Mais, loin d'être une redite du premier épisode, ce qui semble parfois prétendre, le jeu est en fait très subtil et d'une grande richesse. Ces deux thèmes nous sont apparus comme les plus immédiats, les plus apparents, mais il existe bien d'autres pistes d'interprétation pour en être tout aussi fluctueuses. Les personnages sont tous travaillés avec soin et justesse. Heather en particulier verra les sentiments des joueurs à son encontre évoluer tout au long du jeu. Sa personnalité se révélera de plus en plus détaillée et profonde au fur et à mesure que l'histoire avance. Et c'est la seule façon vraiment honnête de procéder pour les développeurs, afin de créer un personnage auquel on s'attache. Ce n'est pas en s'appuyant sur un caractère design prétendument accrocheur et sur des gimmicks cool que l'on fabrique un vrai personnage. La vraie profondeur doit se dévoiler au fur et à mesure progressivement. Les épreuves que Heather a subies nous ont révélé qui elle était réellement. Et en même temps, elle a appris à s'assumer, c'est-à-dire à se connaître. Elle a appris à affronter son image dans le miroir qu'elle fuyait auparavant. Et il en est de même pour nous. Les événements que nous vivons changent notre vision d'humaine, changent aussi notre vision des autres et les changent eux également. Et nous changeons avec eux. Se soumettre au jugement divin n'est-ce pas une solution facile pour échapper à l'introspection ? Heather, elle, a choisi d'affronter son image dans le miroir, de se juger elle-même afin de se connaître et de s'accepter. Ainsi, elle a pu affronter le monde et affronter le monstre qui dormait en elle. Silent Hill 3, c'est l'histoire de son héroïsme. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.